Après, c'est la diffusion que j'ai moins aimée, parce qu'on me voyait pas. Il y a deux semaines, j'ai charbonné, je me suis intéressée à tout le monde, à tout, j'étais partout, et en fait, tu me vois bien. Franchement, si c'était à refaire, plus jamais. Ah pas du tout. Ah non, le reste du monde, c'est ma famille, on a gagné en plus. Alors là, vraiment pas, quoi. J'ai déjà, oui. Depuis Les Anges, donc au départ, alors c'était la guerre, avec Coco et Nico, c'était une guerre contre Nico. Et en fait, après, on a appris à le connaître, et franchement, c'était le top à la fin, on était tous inséparables. Et là, de le retrouver, je suis allée un peu pour lui faire la surprise, quoi. Je savais que Jess et Nico, ils allaient être comme ça, ils s'y attendaient pas. Et donc, du coup, je suis retournée, parce que je savais que ça allait être marrant. Quand j'ai vu que Laura était enceinte, j'étais trop contente. Je pense qu'il avait besoin de ça. Nico, c'est un grand bébé, il aime pas s'ennuyer, il a besoin de nouvelles choses dans sa vie. Et là, alors ça, son fils, je pense que ça tombe à pic. Ouais, c'était cool. J'ai beaucoup aimé être là-bas. Après, c'est la diffusion que j'ai moins aimée, parce qu'on me voyait pas. Les deux semaines, j'ai charbonné, je me suis intéressée à tout le monde, à tout. J'étais partout, et en fait, tu me vois du tout. Tu vois, une fois, crier comme un putois sur Greg, une fois, me disputer, c'est tout. Ouais, Mélanie Dacros revient à la télé, come back, yeah ! Tu me vois descendre du van avec ma robe marron et mes chaussures, c'est tout. J'ai fait deux semaines de tournage, j'ai fait une semaine de confinement avant. Ça veut dire que j'ai laissé mon mari et mon fils trois semaines. Et eux, ça les a pas dérangés. Pendant trois semaines, je suis là, tranquille, loin. Et à la finalité des choses, me montrer que ça, franchement, si c'était à refaire, plus jamais. J'ai déjà, oui. Je la connaissais déjà d'avant, ça fait cinq ans. Je l'ai connue à ma sortie de Secret Story. Et après, là, forcément, on a passé plus de temps ensemble que quand je la vois. D'habitude, c'est quand je vais en vacances à Dubaï ou autre. Dubaï, j'aime beaucoup, c'est top. Mais moi, je suis plus... Demain, tu me demandes Dubaï où aller vivre sur une île. Je vais sur l'île. Parce que Dubaï, c'est top. Attention, le service, il n'y a rien de tel. La mentalité, elle est top. Mais moi, si j'étais à Dubaï, déjà, je dépenserais tout mon argent pour commencer. Et non, je préférerais vivre en Guadeloupe, par exemple. Cocotier, en claquette. Enfin, voilà. J'échangerais mes claquettes Hermès de Dubaï à mes Havaïanas, en Guadeloupe. Euh, non. Je trouve ça très bien. En plus, la mission, je l'aime bien. J'aime bien la regarder. Je trouve ça cool. Ça permet de comprendre plein d'autres choses, découvrir les moments différemment. Mais non, pas vraiment. Parce qu'au départ, déjà, je ne voulais pas montrer mon fils. Après, ça a été compliqué pour moi parce que comme je faisais tout avec lui et que... Enfin, voilà, ça devenait ennuie en limite. Je snappais et dès qu'on voyait un peu trop sa tête, je vais juste supprimer le snap. Donc, ça m'a beaucoup angoissé, cette situation. Et puis, un jour, son père, il m'a dit non, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, Swan, il sera exposé plus tard. Donc, que ce soit maintenant ou plus tard, ça ne changera pas grand-chose. Juste, il ne faut pas une surexposition. Ça, il ne veut pas. Donc, de temps en temps, comme ça, machin, parce que c'est barrant, la situation est drôle. Mais pour trop, trop, trop le montrer, non. Donc, du coup, tout ce qui était émission comme ça, c'était impossible. Nos avis changent au fur et à mesure qu'on voit les émissions parce que je trouve que ça donne une très bonne image et ça peut montrer plein de choses. Le problème, c'est que pour montrer vraiment ma vie, je pense que mon mari, il ne voudra pas déjà faire des interviews lui. C'est tout un truc. Alors, si je dois le faire filmer et qu'il s'exprime sur un sujet, ça va le saouler. Donc, ça ne serait pas la réalité, quoi. Ouais, ça y est ! Je suis pris en avance cette fois-ci. L'année dernière, je me suis retrouvée avec rien, presque. Enfin, non. J'ai fait à manger et tout. On a pu avoir un bon festin, mais pas assez. Là, j'ai tout organisé. Et en plus, on est plusieurs cette année. Donc, c'est cool. L'année dernière, on n'était que deux. Parce qu'en fait, il avait match le lendemain. Donc, il n'y avait rien à faire, quoi.